Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposés par Gérard Mauy. Bonjour. Ces activités intenses de résistants à la tête du service Action-Parachutage de la zone d'Urance n'empêchaient pas René Char d'écrire de la poésie sur le vif comme on prend des notes. Dans son recueil Feuillet d'hypnose, compilation de ses écrits poétiques de ces années sombres, il raconte entre autres les parachutages de nuit dans le maquis de Provence. Feuillet d'hypnose de René Char a été publié chez Gallimard en 1946. Le mistral qui s'était levé ne facilitait pas les choses. À mesure que les heures s'écoulaient, ma crainte augmentait, à peine raffermie par la présence de cabots guettant sur la route le passage des convois et leur arrêt éventuel pour développer une attaque contre nous. La première caisse explosa en touchant le sol. Le feu, activé par le vent, se communiqua au bois et fit rapidement tâche sur l'horizon. L'avion modifia légèrement son cap et effectua un second passage. Les cylindres, au bout des soies multicolores, s'égayèrent sur une vaste étendue. Des heures, nous luttâmes au milieu d'une infernale clarté. Notre groupe scindait en trois. Une partie face au feu, pelles et haches s'affairant. La seconde, lancée à découvrir armes et explosifs épars, les amenant à bord de camions. La troisième, constituée en équipe de protection. Des écureuils affolés, de la cime des pins, sautaient dans le brasier. Comettes minuscules. L'ennemi nous lévitame de justesse. L'aurore nous surprit, plutôt que lui. L'avion déboule. Les pilotes invisibles se délestent de leur jardin nocturne, puis prestent un feu bref sous l'aisselle de l'appareil, pour avertir que c'est fini. Il ne reste plus qu'à rassembler le trésor éparpillé. De même le poète. La ligne de vol du poème. Elle devrait être sensible à chacun. Le voilà, il est deux heures du matin. L'avion a vu nos signaux et réduit son altitude. La brise ne gênera pas la descente en parachute du visiteur que nous attendons. La lune est d'étain vif et de sauge. L'école des poètes du tympan chuchote Léon, qui a toujours le mot de la situation. A bientôt pour de prochaines lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada